Musique Musique Peuple congolais, des fois j'ai l'impression que nombreux parmi nous croient encore que c'est le président Alphonse Massamba-Deba qui a tué le commandant Marien Gwabi et ou qui a commandité cet assassinat crapulé le 18 mars 1977. Mais c'est faux ! Massamba-Deba n'a rien à voir avec ce crime gratuit abominable. Vous voulez qu'on vous le dise en mandarin ? Donc, en plein jour, au quartier général de la Défense, un tailleur et ses copains-prieurs, déguisés en tenue militaire, accompagnés d'un capitaine à la quille, se sont rendus à la résidence du chef de l'État réellement pour attenter à sa vie. Vous voulez nous faire gober ça toute la vie ? Nanjimite, quelqu'un me souffle que l'armée était même consignée depuis quelques jours. Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Je ne vendrai pas ma voix. Je ne céderai pas. Et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sasou Nguesso. Parce que j'ai, en tant que parent de Marien Gwabi, je voudrais qu'il me dise comment Marien Gwabi est mort. Les véritables assassins et ou commanditaires de l'assassinat du camarade Marien Gwabi, ou encore, je n'ai cité le nom de personne que celui qui se sent morveux se mouche. De toutes les façons, lorsqu'ils ont tué Marien Gwabi, je n'avais que 11 ans. Le fait que j'habitais au camp 15 août et que j'avais eu l'occasion de lui serrer les pinces, 7 ou 10 jours avant sa mort, il sortait de la villa APN. Ne sous-entend point qu'il m'ait confié les noms de ses probables futurs assassins. Marien Gwabi était gentille, sympa, abordable, c'est vrai. Mais pas jusqu'au point de dire à un gamin de 11 ans ces choses-là. Quoique, s'il me l'avait dit, je lui aurais conseillé de venir s'installer à la villa APN pour quelques jours. Monsieur le Président de la République, C'est vous, Président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui étiez le maître absolu de ce Congo. C'est vous, vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision. Alors je dis ceci, que vous êtes seul responsable du dossier de Marien Gwabi. Et si j'avais été à votre place, Monsieur le Président de la République, en tant que ministre de la Défense, et lorsque le Président de la République meurt assassiné, pendant que les troupes sont consignées, moi si j'étais à votre place, j'allais me tirer la balle dans la tête. Je répète, je n'ai cité le nom de personne, que celui qui se sent morveux se mouche, et que même celle qui se sentiraient morveuse pourrait se moucher. Tiens, c'est peut-être le moment de l'ouvrir ce clapet. Si la stricte vérité ne saurait être éternellement occultée, ni par les manœuvres habiles, ni par les intérêts d'une minorité politique, tribale et clannique, alors je suis certainement aujourd'hui de ceux qui ont eu le tort de survivre et de vivre après 11 ans de détention arbitraire, sans jugement aucun, félicité et accusé à la fois. Je n'ai cité le nom de personne, que celui qui se sent morveux se mouche.